Sommes-nous perdus ? Non, je pense que si. Chut, Gandalf réfléchis. Mery, quoi ? J'ai faim. Là en bas, il y a quelque chose. C'est Gollum. Gollum ? Cela fait maintenant trois jours qu'il nous suit. Il s'est échappé des donjons de Barat-dour ? Échappé... ou relâché. C'est l'anneau qui l'a mené jusqu'ici. Il ne se débarrassera jamais de sa dépendance de l'anneau. Il l'aime et il le hait. Autant qu'il s'aime et qu'il se hait. La vie de Smeagol est une triste histoire. Oui, Smeagol, c'est ainsi qu'on l'appelait. Avant que l'anneau ne le trouve. Et ne le conduise à la folie. Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié ? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort. Et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon ? Alors ne soyez pas trop pront à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollom a encore un rôle à jouer. En bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. De la pitié de Bilbon peut dépendre le sort de beaucoup. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres. Mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde, à part la volonté du mal. Bilbon a été désigné pour trouver l'anneau. Et dans ce cas, vous aussi avez été désigné pour le détenir. Et ça, c'est plutôt encourageant. Oh ! C'est par ici. Ah, ça lui revient ! Pas du tout. Mais l'air est moins nauséabond en bas. Pas le doute, Meriadoc. Il faut toujours suivre son flair. Risquons-nous à faire un peu de lumière. Pas du tout. Regardez. Le grand royaume et la cité des nains de Gavena. Pour ceux que c'est artistique, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a toujours. Il n'y a pas encore. Le grand royaume et la cité des nains du temps, comme si tu es appris dans mon centre. Sous-titrage ST' 501